La faute au Rwanda et au Bénin. On avait une opération 6 points à domicile. Et sur 6, on n'en a pris que 2. Et péniblement... Conséquence, le Mali est éliminé. Parce qu'à chaque fois, on a été mené. On était obligé de courir derrière l'égalisation. Et quand on tient compte des statistiques, on les voit. Le Bénin, qui a eu en tout cas 6 corners à 4, 5 tirs cadrés, on a changé la tendance en deuxième mi-temps. Et là, voilà. C'est fini. Qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout à fait. Et maintenant, l'avenir, il faut commencer à le préparer. Dès maintenant. C'est d'abord la réconciliation des cœurs et des esprits. Oui. La réconciliation de la grande famille du football malien. Oui. Sinon, ça n'ira pas loin. Oui. Il faut préparer les éliminatoires maintenant de la Cannes 2015. Le tirage au sort est prévu au mois de janvier en Afrique du Sud. Le qualifat, c'est l'une des plus grosses désillusions pour les supporters maliens ici. Parce que, vous l'avez dit, on avait l'opportunité de prendre 6 points à domicile. et continuer à croire en la qualification. On le voit. Malheureusement, c'est fini. Voilà. On le voit le temps fort. Le temps fort du match. Le pénalty. Ce pénalty de Samasa. De l'égalisation. On a vu le but, le deuxième but. Non, c'est... Oui. Ce beau tir enroulé de Omotei aussi. Et là... Voilà. Une belle claquette de Samasa. Et voilà le Dejambi béninois. Les deux défenseurs maliens. Il est parvenu. Oui. Enroulé les deux défenseurs. L'axe de la défense malienne. Pour marquer. Raza Komotei aussi. On le revoit. Voilà. Plein axe, il marque. Plein axe. Et c'est fini. C'est Luki Ita qui avait tiré en force. Personne ne pourrait reprendre. Si ce n'est le défenseur béninois. Et Chetian Diabate qui s'est essayé plusieurs fois. Le gardien en deux temps ici. Et là... Alors que... C'est un peu dur. Mais c'est la loi du football. C'est la loi du football. Les restons dans le football. Le football, c'est comme ça. C'est souvent cruel quand même. C'est cruel. On gagne ou on perd. Et là, aujourd'hui, on n'a pas perdu. Mais le résultat final ne nous arrange pas. Parce qu'on espérait en tout cas jouer une première phase finale de Coupe du monde de football. On va se contenter des phases finales de nos juniors. Tout à fait. Et qui commence dans quelques jours en Turquie. Vendredi. Et Khalifa, il faut dire que sur l'ensemble de sa prestation, le Mali ne méritait pas de gagner ce match contre le Bénin. Autant contre le Rwanda, on s'est créé beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Autant aujourd'hui, on a pêché et devant et au milieu et derrière. Bref, une équipe malienne méconnaissable qui quitte la compétition ici. On ne dirait pas la tête basse, mais avec beaucoup de regrets. Avec beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume et de regrets. Mais restons. Restons dignes dans l'élimination. Je ne dirais pas la défaite parce qu'on n'a pas perdu. C'est ça. Le Bénin est éliminé. Le Mali est éliminé. Le Rwanda est éliminé. Donc, c'est l'Algérie qui va disputer le deuxième tour. Le deuxième et dernier tour qualificatif pour le Mondial. Il faut maintenant espérer aller quand même gagner pour l'honneur en Algérie. Comme le Bénin est venu en tout cas ici très tranquillement. pour obtenir son match nul. Et qu'il voulait en tout cas, cette victoire malheureusement, il ne l'a pas eue. Mais il faut aller gagner en Algérie. Pour l'honneur cette fois-ci. Mais pas pour la qualification. Parce que les Algériens peuvent y jubiler maintenant. Tout à fait. Ils sont parmi les dix qui doivent jouer ce play-off. Qui ont déjà validé leur ticket. Parmi lesquels il y a l'Ethiopie. Il y a la Tunisie qui s'est qualifiée hier sans jouer. Parce que le cas vert a battu la Sierra Leone. Il y a la Côte d'Ivoire qui est allée s'imposer. en Tanzanie, à Dar es Salaam, 4 buts à 2. Tout à fait. Il y a également l'Egypte qui a fait un parcours sans faute. Qui est allée battre le Mozambique, 1-0. 5 points, 5 victoires. 5 victoires. Voilà, l'Egypte qui revient, qui a raté les deux dernières cannes. Et voilà, donc, on ne connaît pas encore les autres qualifiés. Mais ça va venir. D'autres attendront le Nigeria. La Libye qui est en bonne position. Qui est en bonne position devant le Cameroun. Devant le Cameroun et la RBC. Qui aura besoin d'un nul à domicile. Face au Malawi. Et le Burkina Faso qui s'est remis. Tout à fait. Dans le bon chemin. En allant gagner. Hier au Congo 1-0. Alors qu'un nul suffisait aux Congolais pour valider leur ticket. Mais le Burkina qui doit recevoir le Gabon. Le Gabon qui a dominé le Niger. 4 buts à 1. Donc 3 pénaltis. Malinois. Mais le Gabon qui doit faire la chaîne. Dans le cadre de la chaîne. En allant la chaîne. Sans jouer en production. Et là. whose brille.